Comme nous pouvons le voir à l'écran, trois champs ont été élaborés à l'aide de champs calculés, notamment le champ Résultats, Observations et Primes. A la fin de ce tutoriel, nous verrons comment aussi élaborer un graphique croisé dynamique. De façon d'établir des calculs, je pourrais en effet rajouter des formules. Le tableau que nous avons à l'écran. Mais une autre façon de rajouter des formules lorsque l'on veut créer des tableaux croisés dynamiques, c'est de passer par les champs calculés, outils qui font partie intégrante des tableaux croisés dynamiques. Alors dans mon exemple, moi ce que je souhaite, c'est par rapport à cette plage de données qui regroupe des ventes journalières par commercial. Donc là j'ai un prix de revient, ainsi que la facturation qui a été faite pour tel type de famille et par tel commercial, se situant dans tel département. Je souhaiterais avoir d'une part le résultat, et je vais passer par bien sûr les champs calculés des tableaux croisés dynamiques, le résultat qui sera bien sûr égal à la facturation déduction faite du prix de revient. Deuxièmement, je souhaiterais rajouter une observation, et l'observation spécifiera que si le résultat est supérieur à zéro, alors j'aimerais avoir le mot bénéfice, ou dans le cas contraire, j'aimerais avoir le mot perte. Et aussi, dernier champ que je souhaiterais rajouter à mon tableau croisé dynamique, et bien si le résultat sera une prime à mes commerciaux, si le résultat du commercial est supérieur à 1500 euros, alors une prime de 350 euros lui sera affectée. Si le résultat est de 1000 euros, donc inférieur à 1500 euros, la prime sera de 250 euros. Dans le cas contraire, c'est-à-dire que si son résultat est inférieur ou égal à 1000 euros, il n'aura pas de prime. Comme à chaque fois que j'aborde les tableaux croisés dynamiques, je conseille systématiquement de transformer votre plage de données en tableau Excel. Alors je le répète encore une fois, pourquoi en tableau Excel ? Parce que dans la mesure où si je rajoute de nouveaux éléments, ces nouveaux éléments, lorsque je fais faire une mise à jour de mon tableau croisé dynamique, ces nouveaux éléments seront directement incorporés à mon tableau croisé dynamique. Alors pour ce faire, je me mets dans n'importe quelle cellule de ma plage de données, je vais aller dans l'onglet accueil, ici dans le groupe style, mettre sous forme de tableau et choisir n'importe quelle forme. Donc assurez-vous de cocher mon tableau comporte des endettes lorsque vous avez des titres. Je clique sur OK. A partir de là, je vais insérer un tableau croisé dynamique. Donc là, je vais dans insertion, et ici, dans le groupe tableau, tableau croisé dynamique. Alors, je laisse nouvelle feuille de calcul, je clique sur OK. et là, mon tableau croisé dynamique s'est incorporé dans une autre feuille qui s'appelle feuille œil. Donc je vais carrément lui donner un autre nom, je vais l'appeler TCD. Alors, donc là, je souhaite avoir, d'une part, mes commerciaux en ligne, donc je vais prendre le champ commercial, et je vais le mettre en ligne. Par la suite, je vais mettre prix de revient, dans valeur, et facturation, aussi, dans valeur. Je vais apporter un petit peu des aménagements, donc là, par exemple, somme, prix de revient, je vais cliquer droit, paramètres des champs de valeur, et changer le format, je vais le mettre en monétaire, sans aucune décimale, donc je mets 0. Et pour facturation, pareil, je clique au droit, paramètres des champs de valeur, format de nombre, monétaire, sans aucune décimale. Et je clique sur OK. Donc là, somme de facturation, ce n'est pas nécessaire, je ne vais laisser que facturation, donc avec un espace, somme de prix de revient, c'est pareil, je vais dans ma barre de formule, je supprime, somme 2, je fais attention de laisser un espace avant le P du mot prix, je fais entrer, étiquette de ligne, je n'en ai pas nécessairement besoin, donc je sélectionne dans ma barre de formule, et je fais supprimer. Pour rajouter à présent un nouveau champ, qui s'appellera résultat, qui sera bien sûr la différence entre la facturation et le prix de revient, il suffit de cliquer sur mon tableau de croix dynamique, et là, nous pouvons voir que deux onglets supplémentaires apparaissent, donc Design, Design en anglais, et Analyse du tableau croix dynamique. Donc ici, je clique sur Analyse du tableau croix dynamique, et dans le groupe Calcul, ici, vous avez Champ, Éléments et Jeux. Je clique sur la petite toupie, et je vais dans Champs calculés. Alors, une boîte de dialogue apparaît, je vais donner un nom, je vais l'appeler Résultat, et ici, je vais mettre égal, donc le résultat, alors j'ai mis un T de trop, le résultat sera donc égal à la facturation, je clique deux fois, moins le prix de revient, je clique deux fois. J'aurais pu aussi cliquer une fois, et cliquer sur Insérer un champ. Je clique maintenant sur OK, et j'ai bien sûr le résultat, qui est la différence entre la facturation et le prix de revient pour chaque commercial. Donc je vais là aussi enlever Somme 2, je laisse un espace avant le R du mot Résultat, et pourquoi pas, je vais maintenant aller dans Accueil, en sélectionnant les titres, et je vais les centrer. Alors, je vais à présent, rajouter un autre champ, qui me donnera, bien sûr, si le résultat est positif, et bien le mot bénéfice, s'il est négatif, le mot perte. Alors, pour vous montrer que cela fonctionne, je vais pour Vincent Nally, changer une donnée, je vais donc dans l'onglet Données, donc Vincent Nally, par exemple, je vais me débrouiller pour qu'il fasse une perte, entre guillemets, donc là, au lieu d'avoir 820 euros de bénéfices, je vais mettre, par exemple, 200. Et bien sûr, je vais dans TCD, et je vais devoir actualiser cette donnée, donc en cliquant droit sur mon tableau courte dynamique, et cliquer sur Actualiser. Donc là, en effet, j'ai une perte. Donc je vais aussi procéder à l'élargissement de mes colonnes. Alors, à chaque fois que je vais actualiser, malheureusement, si je fais Actualiser, ça revient au format initial. Donc pour éviter cela, je vais de nouveau élargir mes colonnes, et ici, je vais cliquer droit, ici, Options du tableau courte dynamique, et décocher, dans Disposition et mise en forme, décocher, ajuster automatiquement la largeur des colonnes lors de la mise à jour. Je clique sur OK, et là, bien sûr, si j'actualise, les colonnes ne bougent plus. Nous allons à présent rajouter la colonne Observation, qui me donnera, dans le cas où j'ai un résultat supérieur à zéro, ici, ça me donnera bénéfice, et dans le cas contraire, en l'occurrence, par exemple, pour Vincent Nali, ça me donnera le mot perte. Mais je vais devoir un petit peu tricher. Alors, je vais vous expliquer. Donc là, d'abord, je vais créer mon champ. Donc je vais aller directement dans mon tableau courte dynamique, ici, dans Analyse du tableau courte dynamique, cliquer et aller dans Champs et éléments et jeux. Champs est calculé. Donc là, je vais rajouter, bien sûr, un champ, que je vais appeler Observatio. Et ici, je vais utiliser une fonction conditionnelle, la fonction Si. Donc si le champ Résultat, ici, insérer un champ, est supérieur à zéro, alors, tu me mettras le chiffre 1. Dans le cas contraire, tu me mettras le chiffre moins 1. Je ferme, et je clique sur OK. Alors là, donc j'ai bien sûr changé le format. Donc là, je clique droit, paramètre des champs de valeurs, ici, dans Format de nombre, prendre Standard. OK. Donc là, récapitulons. Si le résultat est positif, comme c'est le cas pour les trois commerciaux, les trois premiers commerciaux, j'ai le chiffre 1. Et si le chiffre est négatif, eh bien, j'ai le chiffre moins 1. Donc je vais aussi profiter pour enlever SOMME 2, supprimer, entrer. Donc là, je vais devoir changer le format. Je vais devoir le personnaliser. Je vais donc cliquer droit, ici, dans Paramètres des champs de valeurs. Je vais aller dans Format de nombre. Et là, dans Personnaliser, je vais créer un format qui est le suivant. Donc, guillemet, donc si, le premier argument qui est 1 dans mon champ calculé, eh bien, si c'est 1, tu me mettras bénéfice. Je ferme les guillemets, point virgule, j'ouvre les guillemets, dans le cas contraire, tu me mettras perte. Et je ferme les guillemets. Je clique sur OK. Et de nouveau sur OK. Voilà. Comment on peut, entre guillemets, contourner le problème. Donc, je vais quand même tester, par exemple, pour Vincent Nally, si je vais dans la base de données, onglet données, et que je mette, là, non plus, une perte, mais je crois que je l'avais mis ici, voilà, je mets 900 euros. Et ici, TCD, je fais un clic droit, actualiser. Voilà. Là, il est en bénéfice. Et du coup, le mot s'est transformé du mot perte au mot bénéfice. Passons à présent à la dernière colonne ou au dernier champ, qui est le champ prime. Donc, je répète que si le commercial a un résultat supérieur à 1 500 euros, eh bien, il aura une prime de 350 euros. Si le résultat, par contre, est supérieur à 1 000 euros, donc inférieur à 1 500 euros, il aura une prime de 250 euros. Si maintenant, il a un résultat inférieur ou égal à 1 000 euros, il n'aura pas de prime. Donc, je retourne dans l'onglet TCD. Je vais, pareil, aller dans Analyse du tableau, Croiser dynamique. Ici, champ et jeu calculé. Champ calculé. Là, je vais rajouter un nom, prime. et bon, là, je vais devoir utiliser une imbrication de deux fonctions, si. Donc, si, d'une part, le champ résultat, insérer un champ, est supérieur, strictement supérieur à 1 500 euros, point et virgule, alors, tu me mettras 350. si, à présent, point et virgule, donc, je dois rajouter un autre scie, si le résultat, je clique deux fois, est supérieur à 1 000 euros, alors, tu me mettras une prime de 250. Dans tous les autres cas, c'est-à-dire inférieur, donc, tu me mettras 0. je ferme le premier scie, je ferme le deuxième scie, je clique sur OK, et comme nous pouvons le voir, les trois premiers commerciaux ont bien, enfin, le premier commercial, pardon, a un résultat supérieur à 1 500 euros, donc, lui, il a 350 euros, les deux autres ont un résultat supérieur à 1 000 euros, donc, ils ont une prime de 250 euros, par contre, Vincent Nally, qui n'a qu'une prime, qui n'a qu'un résultat de 300 euros, lui, il n'a pas de prime. Toujours pareil, je vais profiter pour enlever son 2, et je vais aussi centrer ce champ et un petit peu réduire la largeur de cette colonne. Avant de créer le graphique, j'y suis en train d'y penser, je vais rajouter, c'est un bonus, je vais rajouter, par exemple, une autre colonne me permettant d'avoir le pourcentage par commercial du résultat par rapport au total, ce que pèse en pourcentage le résultat d'un commercial par rapport au total. Donc, pour ce faire, je vais devoir rajouter de nouveaux résultats, ici, dans résultats, donc, je l'ai actuellement deux fois, là, je vais changer le titre, je vais mettre pourcentage par rapport au total, au total, je vais aussi le centrer, bien sûr, et là, je vais cliquer droit, ici, aller dans paramètres des champs de valeurs, là, je vais aller dans l'onglet, non pas synthèse des valeurs par, mais afficher les valeurs, ici, je vais choisir pourcentage du total général, cliquer sur OK, et là, j'ai le poids de chaque commercial par rapport à son résultat et par rapport au total, donc, par exemple, Anne Dupuis représente à peu près 37% du résultat par rapport au total général. Donc, je vais à présent, c'était un petit bonus, je vais à présent créer un petit graphique, rien de compliqué, il suffit de cliquer, bien sûr, dans le tableau quasi dynamique, là, dans Analyse, vous avez dans le groupe Outils, Graphiques, Croisées Dynamiques, donc, je choisis n'importe quel graphique, je clique sur OK, là, bien sûr, j'ai tous les champs, donc, si je veux, bien sûr, avoir, par exemple, qu'un champ, ou par exemple, je ne sais pas moi, le champ résultat, je vais devoir dupliquer mon tableau croisé dynamique sur une autre feuille, donc, pour ce faire, et pour faire rapidement, je vais appuyer sur la touche Control avec ma souris cliquer sur TCD et déplacer TCD2, donc, là, je pourrais l'appeler d'une autre manière, donc, là, du coup, j'ai deux tableaux croisé dynamique exactement pareil, donc, bien sûr, je vais enlever dans les champs facturation, je ne garde que ce que je souhaite, pourcentage du total, observation, prime, prise au revient, et je ne garde que le résultat, donc, par la suite, bien sûr, je peux changer le titre, je vais l'appeler résultat, par exemple, par rapport au commercial, que puis-je faire encore, je pourrais customiser, par exemple, là, je vais cliquer sur le graphique, aller dans design, et choisir déjà une mise en forme préétablie, je pourrais éventuellement, je pourrais éventuellement enlever les petits tirés qu'il y a derrière le graphique, en sélectionnant, non pas le premier, mais le deuxième, et faire supprimer, bien sûr, pour un rapport qui peut tenir la route, je vais aussi enlever le quadrillage des cellules Excel, en cliquant sur une cellule quelconque, en allant dans affichage, alors moi, c'est marqué view, et décocher quadrillage, je vais aussi, pourquoi pas, enlever le contour de ce graphique, donc, aller dans format, et ici, contour, sans contour, alors nous pourrions aller, bien sûr, beaucoup plus loin, alors bien sûr, si je change une donnée dans ma base, par exemple, là, je reprends Vincent Nally, et je, au lieu de le laisser 900, où aller, je vais rajouter une autre donnée, un matériel, vous verrez comme ça, l'intérêt de changer votre plage de données en tableau Excel, c'est ce que nous avons fait dès le début de cette formation, là, je vais par exemple mettre le 3007, bon, là, j'avais 2013, c'est un ancien tableau que j'ai récupéré, j'ai dit Vincent Nally, 78, je vais mettre par exemple 200, et exagérément, je vais mettre 1500, donc, je vais aller sur le deuxième, TCD, plutôt un nom, voilà, il est ici, et ici, je vais cliquer sur mon tableau croisièmique, n'importe quelle cellule, cliquer droit, et ici, actualiser, comme nous pouvons le voir, tout s'est mis à jour, voilà, j'espère que ce tutoriel vous aura plu, quant à moi, je vous donne rendez-vous dans un prochain tutoriel, merci, au revoir, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, et éventuellement, de cliquer sur la petite cloche afin de recevoir les dernières notifications, merci, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada